Merci Madame la Présidente. Chers collègues, si je reprends votre exemple au Burundi, c'est ça ? Si les gens, ils sont obligés de se marier, ils ne peuvent pas être concubins, du coup c'est réglé quoi, ils sont mariés, il y a un document administratif, enfin fin de l'histoire quoi. Non mais, juste, c'est bête ce que vous racontez, je suis désolé. Non mais, si vous dites qu'ils sont obligés de se marier, du coup ils ont un acte administratif pour le prouver. Mais le concubinage, il doit être prouvé. Si les gens font des faux, ils peuvent faire des faux aussi pour un acte de mariage. Et on a des lois qui réglementent le fait de faire des faux, usage de faux, des écritures en faux, etc. Et il y a des gens qui vérifient la validité des documents administratifs qui leur sont fournis. Parce que le concubinage, on cherche effectivement, c'est pas, on se déclare concubin. Il y a des preuves qui sont fournies, des actes administratifs. D'ailleurs, si je devais prouver le concubinage entre la droite et l'extrême droite, je dirais par exemple qu'il y a des preuves, des amendements qui sont déposés à l'identique. Voilà, ça me permettrait de faire une démonstration qui pourrait être prouvée en acte administratif. Merci.